Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau petit tuto où je vais vous parler d'un logiciel de diffusion qui est vachement simple à utiliser, qui utilise aussi un encodeur pour pouvoir encoder sur sa web radio, il s'agit de Radiomatism. Alors ce qui est bien avec ce logiciel c'est qu'on a un micro d'incorporé dedans, on a notre encodeur, donc voilà on n'a pas besoin du tout d'avoir du gros matériel, d'avoir une table de mixage pour pouvoir parler, il suffit juste de brancher un casque, un micro, on met Radiomatism et c'est parti. Alors tout d'abord ce qu'on va faire, on va se rendre sur le site officiel Radiomatism, je vous mettrai le lien dans la description et il suffira de cliquer sur télécharger le logiciel, alors moi je l'ai déjà fait, donc une fois qu'il est téléchargé, on fait un double clic dessus pour exécuter le setup, voilà, donc bien sûr on dit oui, on attend que ça se charge, donc voilà, à peu près comme tout le monde a suivant, on le met dans Mario, suivant, suivant, on peut créer un icône sur son bureau si il est bien, comme ça on peut retrouver tout de suite Radiomatism, donc on fait installer, voilà, ça s'installe, il n'est pas très 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 lourd, voilà, terminé et on exécute Radiomatism. Voilà, il est en train de se lancer, voilà, alors nous arrivons sur l'interface de Radiomatism, alors vous pouvez le voir, c'est un interface qui est assez simple, donc ici, le bouton lecture, le bouton stopper, ici c'est pour le pas de retour son, quand on veut pas de retour son, ce que je conseille, parce que vous venez ici dans module, module ici, nous avons notre micro, d'accord, ici on peut choisir la carte son de ce qu'on veut de notre micro, donc moi c'est mon entrée, donc j'active le micro et vous voyez que ça passe très bien, alors moi ce que je vous conseille quand vous parlez en web radio, c'est de ne pas mettre de retour son, parce qu'on a toujours un décalage où le PC n'arrive pas à bien savoir, on a toujours un décalage, donc le problème c'est que quand on active le micro et puis qu'on a son casque sur ses oreilles, on s'entend avec un décalage et c'est assez assez dérangeant, même assez horrible je peux vous dire, donc moi je mets pas de retour son, comme ça quand je parle, je parle en direct sur ma web radio, voilà, donc ici donc le module, on vient de le voir avec le micro, voilà, ici pour rentrer des chansons, pour rentrer des musiques dans notre logiciel, et bien il n'y a rien de plus simple, on vient cliquer sur le plus ici, voilà, et on va chercher naturellement son dossier où est-ce que ces chansons se trouvent, par exemple je prends celle-ci, donc je fais ouvrir et elles veulent se mettre automatiquement dedans, alors par contre ce qu'on peut faire aussi c'est choisir plusieurs chansons, donc on peut mettre plusieurs chansons, vous voyez que ça se met automatiquement dedans, voilà, après, donc la lecture, bon bah c'est simple, on fait le lecteur ici, et puis naturellement on a le son qui fonctionne, alors moi j'ai peut-être coupé le son, hop, je vais regarder un petit peu, pas ici, voilà, ok, c'est bon, alors ici, comme je vous l'ai dit, vous faites suivant, pour, on va baisser un petit peu ici, alors je ne sais pas si vous allez entendre le son vous, directement, non je ne pense pas, il n'arrive pas, le logiciel n'arrive pas à mettre le son, ou je clique sur mon son retour, et là j'aurais peut-être, voilà, voilà, ici on stop, voilà, parce que j'ai pas mis de retour son exactement, quand j'avais coupé pour le micro, alors, donc, voilà, donc pour rajouter vos musiques, c'est comme ça, après, si vous voulez dire, ah bah non, j'ai plus envie de passer Kevin Harris, et bien c'est simple, on fait le petit moins, ou si on se dit, bah tiens, juste après Seed Dream, j'ai envie de passer, et bien Bruno Mars, on vient le bleuir, et on le remonte ici, et il remonte automatiquement derrière Seed Dream, voilà, voilà, donc ça c'est le, c'est le, pour pouvoir mettre ses musiques, ici nous avons un cartoucheur, alors le cartoucheur, vous le savez comment ça se passe, c'est quand on a nos, nos spots pub, quand on a nos liners, donc, bah, le plus simple pour installer, c'est, on fait un clic droit, voilà, et on va chercher ces liners, où est-ce qu'ils sont dans le cartoucheur, une fois que votre liner est rentré, vous appuyez sur le cartoucheur, même en pleine lecture, ça va passer au-dessus de la musique, et ça veut dire, vraiment, bienvenue sur votre radio, ce que vous voulez, ce que vous avez comme liner, voilà, après, ici, nous avons les fichiers lus, donc, c'est-à-dire que, tous les fichiers que nous avons déjà passés dans l'historique de notre programme, ici, nous avons les options, alors, on peut choisir la carte son, donc, les haut-parleurs, vous choisissez ce que, ce que vous voulez, les durées d'enchaînement, alors, moi, j'y touche pas, 0,5, c'est bien, et puis, nombre de playlist, de fichiers en playlist, 5, c'est très, enfin, pour moi, c'est très bien, on active l'ampli dynamique, qui nous fait gagner un gain de 1,44, ça, c'est, moi, j'ai jamais touché, ça fonctionne très bien comme ça, une fois que ça, c'est fait, donc, voilà, tout est prêt, on a aussi, ici, lire en boucle, c'est-à-dire que, si vous lancez une petite musique de fond, quand vous êtes en interview, vous dites, tiens, c'est sympa d'avoir une petite musique de fond, et que vous savez que l'interview va durer assez longtemps, voilà, vous n'avez pas besoin de recharger de musique, vous faites lire en boucle, et automatiquement, à chaque fois, votre musique sera, sera lue pendant votre, votre interview, voilà, alors maintenant, une fois que tout ça est réglé, bien sûr, il va falloir aller diffuser, notre, bah, notre flux, donc, on va aller sur diffusion sur internet, voilà, donc là, nous arrivons sur l'encodeur, alors, l'encodeur, qui est, qui est ici, il faut déjà savoir si nous, on est en shoot case, ou si, on est en ice case, donc, ce qu'on fait, on va appeler un encodeur, un nouvel encodeur, voilà, on va lui demander si c'est un shoot case, ou si c'est un ice case, je vais faire un essai avec vous, moi, c'est un ice case, donc, ici, on met l'adresse, bien sûr, de son serveur, donc, moi, qui est Radio King, voilà, je reviens ici, mon port, c'est du port 80, voilà, mon mot de passe, alors, le mot de passe, dedans, souvent, quand vous avez créé votre compte, vous avez créé votre compte, avec un pseudo, donc, c'est votre pseudo, donc, par exemple, si vous avez appelé, je ne sais pas moi, Radio, ma radio, donc, si c'est votre pseudo, vous faites, ma radio, deux points, plus votre mot de passe, que vous avez mis, pour créer votre compte, sur votre serveur, donc, voilà, donc, si c'est un ice case, on met le point de montage, alors, moi, mon point de montage, c'est celui-ci, donc, je mets mon point de montage, d'accord, ici, vous pouvez marquer le nom de votre radio, votre site web, et votre genre de musique que vous diffusez, que vous diffusez, alors, après, en dessous, nous avons les informations sur l'encodeur, alors, l'encodeur doit toujours être en MP3, d'accord, en stéréo, pour avoir le son sur les deux enceintes, pas en mono, et en débit, c'est vous qui choisissez, bon, moi, j'ai toujours mis en 128 KBS, parce que ça passe super bien, on n'a jamais eu de problème, donc, je l'ai toujours passé en 128, alors, ce qu'on va faire, on va lancer une petite musique, quand même, dans, ici, on va venir mettre l'encodeur en route, lancer la diffusion, et théoriquement, si c'est bon, voilà, il passe au vert, vous voyez que là, on encode actuellement, sur la radio, là, je suis en train de parler, ça passe automatiquement, sur ma radio, donc, je vais faire arrêter la diffusion, voilà, donc, ici, nous avons, nous avons bien paramétré, notre, notre encodeur, voilà, alors, il y a, des personnes, comme moi, qui aiment un web radio, qui font des simultanés, c'est-à-dire que moi, je fais une émission, chez moi, et je fais aussi, une émission, sur d'autres radios, en direct, en même temps, que chez moi, alors, c'est-à-dire que, si demain, vous connaissez, une personne, y, qui demande de vouloir faire, si vous pouvez faire son émission, en même temps, chez vous, que chez lui, c'est simple, il n'y a rien de plus simple, on recrée un encodeur, voilà, on recrée un encodeur, et sur cet encodeur-là, on lui rentre les informations, de l'autre radio, c'est-à-dire qu'on rentre toutes les informations, que la personne nous aura données, c'est-à-dire que, souvent, les personnes créent des comptes DJ, on nous donne les comptes, enfin, on nous donne les adresses, le port, et on fait exactement pareil, la même manœuvre, et on revient là-dessus, donc, donc voilà, donc ici, c'est tout ce qui se passe pour l'encodeur, après, vous pouvez encoder encore sur une autre, vous pouvez rajouter aussi, une autre radio, souvent, jusqu'à trois radios, ça dépend de votre débit internet, mais trois radios, si vous voyez que ça, il commence à avoir des problèmes, vous venez tous les mettre en 96, pour être un petit peu moins gourmands, en bande passante, au niveau de votre, au niveau de votre internet, voilà, donc, au niveau de l'encodeur, c'est fait, donc, vous avez bien vu que, ce qu'il faut bien renseigner, savoir si c'est un nice case, ou un shoot case, donc, si vous êtes tout seul, vous le mettez en 128, vous rentrez bien vos informations, et quand vous lancez la diffusion, théoriquement, pouf, voilà, nous passons directement au vert, ça veut dire que nous sommes automatiquement, sur notre web radio, en direct, voilà, alors, ce qui permet avec ce petit programme, comme je vous avais dit, c'est que vous n'avez pas besoin de matériel, c'est-à-dire que, vous avez besoin, de ce logiciel là, d'accord, un casque avec un micro, le plus simple, vous venez ici, le micro, vous venez bien, le paramétrer, sur votre sortie micro, moi c'est une sortie line, et ici, nous avons le volume du micro, c'est-à-dire que, si vous voulez plus de volume, moins de volume du micro, quand vous parlez dans votre web radio, vous pouvez, vous activer, soit vous baissez, soit vous augmenter, voilà, donc, vous avez vu, c'est un programme, qui est très très facile, qui est super simple, et puis, qui se passe très bien, après, les règles de rotation, je vous dis franchement, moi je n'en suis jamais servi, c'est tout ce qui est, quand on a un serveur, où on n'a pas d'auto-DJ, on laisse toujours, démarrer la radio 24h sur 24, avec MyRadio Matisse, bon là, on fait des événements horaires, par exemple, pour le top horaire, on peut charger des émissions, mais une fois qu'on est en direct, théoriquement, vous n'avez besoin de rien, c'est vous qui est votre propre chef, de votre émission, donc, vous passez ce que vous voulez, donc, les plus grosses lignes à savoir, c'est, pour charger une musique, c'est le plus, ici, d'accord, enlever une musique, c'est le point, c'est le point rouge, ici, notre diffusion sur internet, une fois que vous avez rentré, toutes vos informations, toutes vos informations, restent dans votre logiciel, vous n'avez pas besoin de rentrer, à chaque fois, à chaque fois, donc, bien marqué, si c'est un shoot case, ou un nice case, vous suivez bien, donc, n'oubliez pas, le mot de passe, ça, je réexplique bien pour le mot de passe, sinon, vous allez avoir des problèmes de connexion, si vous avez créé une radio, chez My Radio, sur Listen to My Radio, par exemple, sur le tuto que je fais, vous avez dû créer un pseudo, donc, je ne sais pas si vous avez marqué, DJ Max, ça sera, le mot de passe, DJ Max, 2 points, votre mot de passe, que vous avez mis, pour créer, votre compte, si vous avez mis, la fouine, vous mettez, DJ Max, 2 points, la fouine, et là, vous aurez, là, vous n'aurez aucun souci, si vous avez, que vous avez des problèmes, pour vous connecter, c'est que votre mot de passe, est mal rentré, donc, n'oubliez pas, le pseudo, 2 points, plus votre mot de passe, une fois que vous avez fait ça, vous ne serez, vous ne serez pas embêté, voilà, écoutez, c'est tout, un peu ce que je peux vous dire, sur ce logiciel, qui est très sympatoche, qui est très bien, pour commencer, de la, de la web radio, en amateur, en plus, sur, sur mes autres tutos, vous pouvez avoir, des serveurs gratuits, donc, ça vous permet, d'essayer le logiciel, ça vous permet, de voir un petit peu, la web radio, si vous avez l'âme, d'un, d'un animateur radio, donc, n'hésitez pas, allez, faire un petit tour, sur ma chaîne, merci, de vous abonner, comme ça, ça me permet, de savoir, si ma chaîne plaît, ou si elle ne plaît pas, et puis, savoir si ça vaut, le coup de continuer, ou pas, et voilà, je vous dis, à très bientôt, puis à très vite, pour un nouveau tuto,